Musique 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 Vas-y regarde, t'es poussé ? Musique Musique Au printemps, on va faire les couleurs là-bas, tu vois, sur le panneau Ah oui, d'accord C'est en résine, mais là, on n'a pas pu le faire tout le temps Donc on a juste fait le marquage en blanc Et au printemps, on fera une résine partout Ça a été fait avec le club C'est le club qui monte C'est ça On essaye Tu joues en quoi ? En U13 U13 Quel poste ? Elier Elier Super Là, t'as le président de la fédération qui vient Travaillez vos shoots les amis Donc là, j'ai toujours enceinte à l'Hermine Ouais, je suis avec du Pau et avec du Pespoir aussi D'accord Ouais C'est ce qu'il vient Donc il sera aussi là-bas et au Pôle ? Ouais, il est avec moi, au sein de la formation Alors, entre le 3 et le 5 ? Le 3-3, c'est bien, mais ça a les sacs-sac Le 3-3, c'est bien, mais ça a les sacs-sac C'est les champions du monde quand même Ouais, les sacs-sac C'est bon T'as vu que bon Moi, je pense que le 3-3, maintenant C'est prêt de construire les preuves olympiques et tout Ça va permettre quand même Ouais, ça va permettre de dire C'est vrai, c'est cool Même moi, je ne connaissais pas il y a 12 ans de ça Ouais Ça va ? 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 T'es dessus, Mathis. C'est ta première plaque. Tu vois ? Bah oui, t'es là. Attends. Donc de temps en temps, t'es obligé de revenir. Je te le pars indice deux, maintenant. Cet été, on viendra. Le sport à Saint-Tibaud, et pourquoi on en est arrivé là ? Donc c'est une politique continue depuis les années 1990. Pour les élus, le sport est un véritable facteur de cohésion sociale, d'autant que la commune a vu sa population multipliée par 3,5 en 20 ans de la période 1982. Sur le plan structurel, la commune s'est dotée d'un gymnase multi-activités, d'une salle d'arts martiaux, de deux terrains de tennis avec clubhouse, d'un stade comprenant deux terrains synthétiques en 2020. Le département nous a aidés. D'un street qui est là, qu'on va agrandir, et d'un terrain multi-sport aussi, qui est ouvert sans discontinuer à tout public. Donc en septembre 2021, une nouvelle salle d'arts martiaux de plus de 250 m2 a été ouverte. Et pour la période 2022-2024, un projet de construction d'une nouvelle halle des sports, complément donc de notre gymnase, et l'aménagement de plusieurs espaces d'équipement sportif en accès libre. C'est l'air qui est destiné, terrain de basket, il y aura un city stade, un skate park, des espaces fitness senior, terrain de pétanque, d'un pâtir aussi pour nos archers, près du stade. Voilà. Donc tout cela, on le fait au fur et à mesure de nos possibilités. La commune a mis en place, il y a à peu près 8 ans, un office municipal des sports, qui, dans les réunions avec les associations, c'est vraiment un vecteur de communication, sous la présidence de Philippe, Jossel, ici présent, et d'un bureau regroupant élu, président d'association, et donc structure très opérationnelle. Mais, il y a le sport, mais il y a aussi le scolaire, périscolaire. Donc sur le plan scolaire et périscolaire, la commune a créé, il y a plus de 20 ans, une école municipale des sports, 3-10 ans, c'était l'éveil au sport, pour les maternelles, et l'école des sports, pour les sections élémentaires. Donc l'intervention de la commune, c'est donc affirmé sur le plan scolaire et périscolaire. Ensuite, en 2021, la commune, à travers le RPE, on a créé une section Baby Éveil, c'était la petite gymastique 12 pour les petits-enfants à partir de 18 mois, et en 2022, on a ouvert une section de 6 mois à 18 mois. Donc à partir de 6 mois, nous prenons charge, à travers les activités, tous nos enfants. Donc, cette démarche volontaire s'est concrétisée en 2019, par le label Ville active et sportive, et aussi Terre de Jeux 2024. A ce jour, 20 associations sportives, nombre d'adhérents, 1900, c'est plus de 25% de la population communale. Nous sommes une petite commune, 7000 habitudes. Nombre de licenciés jeunes, 800, nombre de licences femmes, plus de 600. Les associations les plus recherchées, le Saint-Thibault Football Club, 480 licenciés. Le thé au basket, qui monte, 160, et le judo club, 160 licenciés. Dans les trois prochaines années, cinq domaines prioritaires ont été fixés. Donc, le sport pour tous, qui était là, c'est cet espace d'un hectare qui est réservé, sachant que, dans notre pluie, avec Marne-la-Vallée, puisque nous sommes associés à Marne-la-Vallée, nous avons réservé, là, encore deux hectares, qu'on peut équiper pour le sport, au fur et à mesure des demandes et des possibilités. Donc, ici, accessibilité de la pratique sportive pour tous les niveaux socio-économiques, garantissant le lien social, et mettant un dispositif en place, impliquant le CCAS, l'Office Municipal des Sports, les associations sportives, pour mettre entièrement en haut parti la cotisation et la licence, facilitant ainsi l'accessibilité à tous les niveaux sociaux, économiques, et garantissant, je le répète, c'est essentiel pour nous, le lien social. Le sport santé, en développant une pratique du sport adaptée à tous les âges, nous le faisons aussi, à travers Énergy, une des associations, à travers nos seniors, nous avons aussi un club senior qui a plus de 260 adhérents, hein, il faut un peu jongler, mais voilà, donc il y a vraiment, je dirais, ce contact avec nos administrés. Le sport handicap, en facilitant l'intégration de sport porteuse de handicap au sein des associations de notre commune, et par la formation des éducateurs de la commune, on est en cours, ça fait 5 ans qu'on travaille avec les autistes, et qui viennent avec nos jeunes, on a même organisé un séjour d'été à la base de Javine, et il y a vraiment de très bons résultats. Donc le sport, je vous dis, et puis le sport environnement, avec la réflexion, pour intégrer toutes nos démarches sportives, l'éco-citoyenneté et le développement durable, et enfin, et enfin, le sport féminin, en favorisant le développement et l'encouragement de la pratique féminine, donc au sein de notre commune, encourageant la pratique physique, et comme je vous ai dit, baby-éveil, pour les mamans après la maternité, mobiliser aussi les énergies pour faire évoluer les mentalités et le sexisme qui existent aussi encore partout dans nos comportements. Sachant que Frédéric a développé depuis 3 ans une section de Grav Maga, On a l'appui du préfet, et actuellement, tu es à peu près à 180, et on tourne sur toutes les communes environnantes, et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui participent à cette activité. Attends, on va le voir, 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 on va le voir.